Voilà, nous ouvrons ce journal avec la Saint-Sylvestre qui a été célébrée à travers le monde. A Libreville, l'ambiance des fêtes était perceptible dans les quartiers et pôles d'attractions. Les fêtards se sont ensuite rendus dans les boîtes de nuit et autres divertissements pour savourer dans l'allégresse l'arrivée de l'année 2017. Le compte-rendu d'Hendrik Bokoko et de Victor Mundunga. 2016 s'en est allé avec ses joies et ses peines. 2017 est accueilli avec ambiance et émotion. Les principales artères de Libreville ont vibré dès minuit jusqu'à l'aube au rythme du réveillon de la Saint-Sylvestre. Au cabaret des artistes, cet orchestre a tenu l'assistance en haleine des moments festifs mis à profit par les uns et les autres pour formuler des vœux pour la nouvelle année. Je souhaite que la Cannes nous apporte la sérénité à tous, à leur famille, à leurs parents, à leurs amis. Bonne heureuse année 2017, que le Seigneur soit avec nous tous et que de plus en plus on sache que nous sommes des Gabonais, fiers de l'Inde. Les Gabonais se retrouvent entre eux, qu'on puisse taire nos divergences politiques, mais qu'on puisse d'abord se dire à un moment donné, ce qui nous unit c'est le Gabon. Et comme étant donné que ce qui nous unit c'est le Gabon, donc ce qui nous unit là est plus fort que ce qui peut nous diviser. Monsieur le ministre, les vœux pour le peuple gabonais ? Au peuple gabonais, je ne peux que dire à mes frères et sœurs, à mes mamans, à mes papas, nous devons rester unis, nous devons prôner l'amour, nous devons taire la haine, nous devons taire les divisions. Parce que quel que soit Alpha, nous allons toujours nous retrouver. Le Gabon est une famille. A l'entrée des boîtes de nuit, c'est le Grand Roche. Les jeunes et les moins jeunes ont tenu à accueillir 2017 dans l'effervescence. Même cas de figure, aux abords des snack bars, des makis et autres points de vente de boissons. En sillonnant la capitale gabonaise, le constat est sans équivoque, la Sainte-Sylvestre a été vécue intensément par les parcs qui visitent en fond de réels espoirs sur 2017, afin que cette année soit meilleure à tout point de vue.